Et Rosalice, salut ! Bienvenue dans ce nouveau Let's Play Animal Crossing New Horizons. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui ! Alors, c'est enfin la reprise après l'anniversaire d'Ella. Nous allons donc voir ce que nous réserve notre île. Donc, précédemment, on avait fait une belle décoration, une nouvelle villa. Je pense qu'aujourd'hui, ma voix est plutôt pas mal. Je vais laisser le micro par là. Quoi que je suis en train de me dire, Marie, son micro, il est quand même très près de la bouche. Il est vers là. Bon, je le mets là. Vous me direz si vous m'entendez bien. Bonjour à tous, chers résidents de l'île. On se vendredi 26 mai 2023. Il est actuellement 17h05 sur notre belle Rosalima. Oh, on vient de me dire que Pollux passe sur Rosalima aujourd'hui. Officiellement, il n'est peut-être venu que pour prendre un peu de repos. Mais je sais bien qu'il est toujours partant pour acheter du poisson si vous êtes prêts à lui en vendre. C'est tout pour le moment. Permettez-moi de vous souhaiter à tous une meilleure journée. Le second niveau de notre bureau est réservé aux employés. Tu y trouveras un établi parfait pour tous les projets de bricolage. Fais un bon visage. Ok. Alors, qui dit nouvelle journée dit nouveau look. On va se changer avant même d'ouvrir la boîte aux lettres. S'il y a quelque chose d'intéressant. Coucou Pepsinit qui est dans le live chat et qui dit je t'entends bien. Yes. Honnêtement, je pense que c'est bon là. J'ai retrouvé ma voix. Bienvenue chez Sœur Dois-Fait. Quels sont les looks du jour ? Je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Si j'appuie là. Ce mannequin a un chic fou, non ? Est-ce que quelque chose qu'il porte est à ton goût ? Ah, je pensais. Je me demandais si tu n'avais pas. Genre, tu prends toute la parure et hop, c'est bon. Non, en fait, c'est... Il te liste tout et puis tu choisis ce que tu veux là-dedans. Ok. C'est marrant, je n'avais jamais fait ça depuis le début. Regardons tout ce qui est proposé aujourd'hui. Un gilet sobre. Je crois que je ne l'ai pas. Je n'ai jamais acheté ça. Maillot de foot. T-shirt bavoie en silicone. Si je veux avoir un look de bébé. Pantalon. Je n'arrête pas de dire qu'il faut que je m'achète des pantalons. Shorts écossais. Oh, c'est plutôt sympa. En blanc. Bon. Je pense que si je veux garder le short, il faut que je mette le t-shirt bavoie. Vas-y, ça change. Le look. Collant filé. Vas-y, aujourd'hui, on se fait un look super bizarre, mais ça marche quand même. Les chaussures. Léopards. Masquette en toile, sauf que je crois que je l'ai déjà. Escarpin en vinyle. Bon, on va le prendre en nude. Ça ira bien avec le chapeau. Veux-tu régler ton panier ? Oui. Nouveau look. Regarde-toi, tu es toute pompante. Merci d'être passée. Alors ça, c'est un sacré look improvisé. Mais au moins, ça change. Coucou à Karine qui vient d'arriver. Merci d'être habitué. À bientôt, j'espère. Allez, maintenant, on va ouvrir le courrier et on va reprendre le cours de la vie normale. Avec régularité, enfin. Quand je répète que j'aimerais bien avoir, comme dans Animal Crossing, un remède qui te guérit instantanément. Franchement, si tu avais ça dans la vraie vie, ce serait top. Et là, puisque c'était son anniversaire, j'ai droit à un cadeau. Quelle gentillesse, Rosalice. Merci beaucoup d'avoir fêté mon anniversaire avec moi. Tu m'as fait un si beau cadeau que je ne savais pas trop comment exprimer ma gratitude. J'espère avoir trouvé avec ce cadeau. Sincèrement, elle l'a. Dans la poche. Qu'est-ce que c'est ? Une chemise d'olée. Ça aurait été trop beau que ce soit sa photo. Portée. Non, ce n'est pas la bonne couleur. On va rester comme ça. Autre courrier. Oh, coucou à Smoothie qui vient d'arriver. Ah, j'ai des... Blablabla. Monique. Rosalice, tu es spéciale. Je garde toutes les cartes que mes amis m'envoient. Finalement, je vais quand même la voix un petit peu cassée. On va parler comme ça. Bon, je vais finir par devoir louer un entrepôt pour tout conserver. Mais ça vient de mes amis. Alors, je ne peux pas me dérésoudre à m'en débarrasser. Monika, un peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai vu que ma maman gardait encore tous les timbres. Notamment les timbres que je lui avais envoyés du Japon et tout ça. Je suis tombée sur sa collection de timbres. C'est marrant. Alors, j'ai vu que ma poche était remplie. Oh, dans le Disney Dreamlight Valley. Oups. Je passe mon temps maintenant. J'ai enfin une poche vide. Donc, il faut que dans Animal Crossing, ce soit aussi le cas. Oh, message fidélité de Karine. Membre depuis 16 mois. Déjà 16 mois, je n'ai pas vu le temps passer. C'est vrai. 16 mois, trop bien. Ok. J'ai gardé le papier cadeau. Enfin, un peu de papier cadeau, pas tout. Ah non. Monika. Devine qui est là, trottine. C'est Monika. Tu as du temps pour moi. Attention, j'arrive. Viens. Fais comme de chez toi. J'étais en train d'organiser ma poche. J'allais prendre d'autres cadeaux. Ce qui me rappelle que j'avais dans le projet de collection. C'est unis toutes les couleurs de papier cadeau. Parce que lors de l'anniversaire Della, je me suis retrouvée un peu coincée avec les couleurs de papier. Je n'avais pas tout. Donc, on va continuer aujourd'hui. Attends, j'emballe ça et je vais aller acheter du papier cadeau. Et on va aussi s'occuper de ce que j'ai acheté dans les villas de loup. On s'éclate bien ici, mais l'heure tourne. Et puis, même si je n'aime pas les au revoir, il faut que je file. Ok, rentre bien. J'ai passé un super moment. On se refait ça bientôt. Allez, bye bye. Je ne sais pas si tu as vraiment aimé ta visite. Allez, je vais la retrouver. Je vais pouvoir lui donner un cadeau. Mais ici, mon papier cadeau. En plus, ce que j'ai dans la poche, ça va super bien avec la vidéo que je vais faire tout à l'heure sur ma chaîne principale. Bonjour, sois bienvenue à la boutique Nook. C'est un plaisir. Clara, elle s'est fait un sacré look. Oh, et la puce, quoi de neuf ? Ça fait un moment que je ne t'ai pas croisée. T'inquiète pas, je ne t'évite pas. Alors, papier cadeau. Jaune. Noir. Merci, c'est un plaisir. Ok. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, on y va. Notamment, avec l'épée à double tranchant. L'illustration que je vais faire sur ma chaîne principale, tout à l'heure, là, juste après le let's play, c'est une illustration Kimetsu no Yaiba. Notamment, bah, Yaiba, voilà, placé. Yaiba, ça signifie sabre. Du coup, je me suis dit, j'aimerais bien placer ça quelque part. J'avoue que j'aurais bien vu ça côté samouraï. Mais c'est déjà surchargé. Il y a déjà les katanas qui sont vraiment japonais, quoi. Alors que là, ça fait plus épée de chevalier, Excalibur et tout. Faudrait que je mette ça... Ah, je sais ! Je vais mettre ça sur un rocher. Genre vers là. Excalibur ! Placé. Est-ce que ça le fait ? Hum. Faudra un rocher isolé. Peut-être à droite. Ça ira peut-être mieux à droite. Et en passant, si je croise quelqu'un, ce sera chouette. Oh, mon clochetier ! Faut s'occuper de ça, là. Après, allergie aux graminées, hein. Polux. Il n'y a que des mauvaises herbes. Il n'y a pas un seul fossile qui a pu pousser. Bon, puisqu'on s'en occupe. Ah, attends, mince. Ah ! Non, je voulais... La hache. Smoothie. J'ai rasé toute mon île. Je l'ai mis à plat carrément. Ah ouais ! Ça, moi, je n'ai jamais osé faire ça. Attends. Je vais le ramasser. C'est une remise à zéro complète de la décoration. Oh ! Je me dis, j'ai passé tellement de temps à préparer mon terrain. Et je trouve que ce n'est pas aussi évident sur l'île que sur Happy Home Paradise. Oh ! Je ne me verrais pas faire ça. Ça crée courage, hein, Smoothie. En plus, je trouve que c'est grand, hein, l'île. Moi, j'ai fait plusieurs décors. Enfin, plusieurs espaces. Mais en vrai, tu mets tout à plat. C'est énorme. Enfin, c'est immense. Alors, donc, objectif, c'était d'aller de l'autre côté. Apparition. Donc, elle est là, la pierre isolée. Je pense que c'est elle qui serait meilleure pour l'épée. Ça veut dire... Karine, je l'ai rasée deux fois aussi, sinon je m'ennuie. Quoi ? Oh ! Deux fois ton île ! Bon, je pense qu'au milieu des décos de mariage, il va y avoir un Excalibur. Là, c'est... Voilà. Youpi ! Excalibur ! Il faudrait un truc scintillant, un truc qui... qui mette en valeur que c'est... une épée spéciale. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux placer mon truc doré ? Ouais, je peux carrément le mettre là. Cloche nuptiale. Ah, c'est de place quoi ? Pepsinette. Est-ce que tu as les plans des pêles en or, pioche, canne à pêche, arrosoir, lance-pierre ? Les plans, je ne sais pas. J'ai les objets, mais on me les a donnés. Attends. J'ai essayé de placer ça. Bon, je crois que définitivement, je ne peux pas. Bon, je vais replacer ça là. Où est-ce que je vais mettre l'autre couleur ? Je crois qu'il n'y avait plus de place de base. C'est pour ça que je l'avais mis là où il l'avait mis. Après, je ne suis pas obligée de mettre tout. Tiens, peut-être notre photo du jour, on va la faire ici. Ah bah tiens, attends. Je vais dans le plan, comme ça je peux te répondre. Pepsinette. Ah mais non, là, c'est pas les plans. C'est le fait de pouvoir les faire. Du coup, les plans, il faut que je regarde dans mon inventaire. Je vais regarder. Je te dis ça tout de suite. Avant ça, photo. Appareil photo. Portative. Voilà, l'épée est énorme. Ah, on ne peut pas voir. Je ne sais pas où aller pour qu'on puisse voir. Oh, je suis coincée. Oh bah là, c'est pas mal. Ce petit trou. Je pense que c'est pas mal. Ok, on va tâcher de faire notre photo ici. Il faut juste que j'arrive à rejoindre la pierre. Oh, où suis-je ? Oh, j'y suis arrivée. Oh, yes. Quelle pause on fait ? Je voudrais faire un truc genre... Ex-calibur ! Est-ce qu'il y a une mimique qui correspondrait ? Euh... Je ne sais pas. Encouragement. Mince, ce n'est pas ça. Plus. Est-ce bien significatif ? Ou un truc qui brille ? Oh, pirouette, ça fait longtemps. Oh, je crois que c'est pas mal. La photo Excalibur. Alors, je peux voir mon inventaire quelque part par là. Oh bah, elle est là. Oh, Rosalice. Je suis dans tous mes états. Je te demande pardon. Je me plais bien ici, tu sais. Mais je me demande si là, on n'est pas venu pour moi d'explorer de nouveaux horizons et de partir. Attends, tu viens de fêter ton anniversaire. Et je n'ai pas ta photo. Non, ne t'en vas pas. D'un autre côté, cette île a tant de choses à offrir. Je suis loin d'en avoir fait le tour. Et puis, comment pourrais-je partir quand Rosalice me demande de rester ? Je crois que tu n'es pas prête d'être débrassée de moi, sacrelotte. Ça tombe bien, j'ai un cadeau pour toi. Ça te ferait plaisir. Tu as quelque chose pour moi ? Tiens, cadeau. Smoothie. Genre Zelda et son épée. C'est vrai, tu n'as pas tort. Un trilobite, c'est très gentil de ta part. C'est un très beau spécimen, merci beaucoup. Une robe striée. Alors, inventaire, que veux-tu faire ? Prendre quelque chose. Alors, où sont les plants ? Ah ben, c'est là, plantes de cuisine. Qu'est-ce qu'on a dit ? Pelle. Non. Pioche. Après, je ne me souviens plus, c'est censé être un motif spécial ou c'est un gland comme ça. canne à pêche, c'est... Oh, canne à pêche dorée ! Carrément ? Et tu vois, j'étais en désespoir. Je me disais, si ça se trouve, j'allais répondre par la négative pour tout, mais... C'est cool ! Après, arrosoir, j'ai pas... Et lance-pierre. Lance-pierre, blé, L, A. Ben non, j'ai pas. Ben j'ai... Un plant de canne à pêche dorée en double. Je te l'envoie ? Cool ! Tu vas te remettre à jouer, du coup, Pepsinette ? Ah, attends. Aïe, Rosalie, on discute enfin ensemble ! En vrai, tu m'as manqué ! J'ai un cadeau pour toi. Voilà, pour toi. Tu as quelque chose pour moi ? Cadeau. Je me demande bien ce que ça peut être. Ouh, je suis déjà toute excitée à l'idée de l'ouvrir. C'est pas vrai ? Un torse d'Iguanodon. Pardon, fan club, c'est un truc de ouf, t'es sûre que tu me l'onis ? J'aime pas être la seule à qui on offre un cadeau, alors tiens, c'est une tenue de jockey. Courrier. Courrier. Oui, donc je disais, Pepsinette, tu te remets à jouer à Animal Crossing. Je t'envoie le plan. Attends, je sais même plus faire carte postale. Ah, il y a un présenteur de cartes pour 200 clochettes, tu peux choisir une carte et envoyer un message. Tu veux envoyer une carte ? Oui. Je vais envoyer ça à un ami. Alors, Morgane, ça fait au moins trois ans qu'il joue plus. Alors, attends. Ah bah voilà, Zoé. C'est pour Zoé, j'espère. Je dis ça parce que je crois que t'as deux comptes. Mais il me semble que c'est avec Zoé que tu joues le plus. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Oh bah peut-être une carte bébé puisque je suis habillée en bébé là. On va écrire vite fait. Cadeau. En mode SMS. Cade à pêche. Ouais, c'est ça. Je te prends la modique somme de 200 clochettes pour les frais de port. Bien, nous en virons plus vite ton courrier. Parcouris. Merci pour le courrier. Parcouris. Parcouris. Et voilà, ta carte est partie. Ah ah, super. Tu vas pouvoir faire des belles choses. Ah, Mouya. Cool. Ça pour une surprise. J'ai quelque chose pour toi. Ça te ferait plaisir. Waouh, c'est pour moi. Cadeau. Tous mes cadeaux emballés en rouge vont y passer. Un torse de paraso-rolofus. C'est un très beau spécimen. Merci beaucoup, Grignote. Un casque de vélo. Merci, merci. Ah, j'ai vu quelqu'un cacher. Je crois que j'ai éteint le lampadaire. Pourquoi tu fais du sport caché ? Monika. Salut, ça me fait super plaisir de te revoir, Trottin. Voilà, pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est ? Voilà, dernier cadeau rouge. Oh, mystère, qu'est-ce que c'est ? Attention, je l'ouvre. Ah, un torse de diplodocus. Pomme fan club, c'est un truc de ouf. T'es sûre que tu veux me le donner ? Tiens, prends ça. C'est une veste de sport à carreaux. Parce que je sais que tu aimes ça, non ? Une veste de sport à carreaux ? C'est quoi ? Je ne veux pas en croisser une veste de sport. Je préfère mon bavoire. Bon, cool, on a rencontré plein de monde en promenade. On va pouvoir voir dans les maisons. Toc, toc, toc. Oh ! Épicure. Tiens, ça fait un petit moment qu'on a papoté, toi et moi. Enfin, je crois. Je fais vraiment de drôles de rêves ces temps-ci. C'est peut-être un truc que j'ai mangé. C'est vrai que je ne me nourris que de tourtes aux légumes depuis une semaine. Il y a peut-être un rapport. Ah, c'est bien les tourtes aux légumes. Enfin bref, je rêve qu'on discute toutes les nuits, toi et moi. Sauf que tu as deux têtes d'habitude. Comme toi, tu n'en as qu'une, j'en conclue que je ne rêve pas. Contente de te revoir. En vrai, chaud. Attends, je voudrais qu'on te voit quand je parle. Quand on parle. Tu sais quoi ? Je prépare à manger tout seul avec mes petites pâtes. Je m'impressionne, tiens. Tu prépares quoi ? Devine un peu ce que je prépare. Un bagel à la carotte. C'est bien une recette de carotte fait par un lapin. Attends, les gens ont parlé de toi. Parlons peu, parlons boisson préférée. Si la rumeur dit vrai, tu es une fanat du chocolat chaud. C'est exact. Oui, je ne t'imagine rien en train de déguster un bon chocolat chaud. D'ailleurs, moi aussi j'adore ça. Il faudra qu'on discute plus en détail des différentes variétés. Ok, j'imagine que je ne peux pas t'offrir de cadeau. Ouais, non, c'est bon. Merci. Bon, c'est trop mon nouvel habitant. Je ne peux pas encore lui offrir de cadeau. Mais ça va venir. C'est bien qu'ils soient installés là parce qu'il y a la déco lapin de Pâques à côté. Ouh. Euh, c'est la première fois que je viens chez Gaston ou quoi ? Je ne me souviens pas d'une déco pareille. Euh. Je crois que c'est la première fois. Rosalice, enfin, je te recroise. Tu sais que tu peux venir me parler même si tu n'as rien d'intéressant à dire, pas vrai ? En tout cas, ça me fait plaisir de savoir que tu ne m'évitais pas. Salut la jeunesse taboum, comme vous dites chez vous. Ça te ferait plaisir ? Hein, tu veux m'offrir quelque chose ? Cadeau en valet marron. J'espère que je ne serai pas dessus. Oh, un. Anomalo-caris. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qui est ancien. Du coup, j'accepte ce cadeau avec plaisir, K-Welt. Laisse-moi te remercier avec un débardeur tricoté main, d'accord ? Ok. Smoothie, dans le live chat, quelle déco horrible. Je suis tout à fait d'accord. Franchement, ça m'a coupé le souffle quand je l'ai vu. Surtout les murs. C'était complètement délabré. Tu vois, d'habitude, tout le monde a une jolie déco. Quand sont les décos maxées. Ça, là, franchement, ça m'a vraiment étonnée. Magnifique ! Oh là là, je me suis endormie. J'espère que je n'ai rien dit de trop gênant en dormant, Somméity. Je voudrais changer le Somméity. C'est pour toi. Avant-dernier cadeau de la poche. Je trouve qu'on dirait que le bébé, il a une queue de baleine. Une aile bouche de pteranodon. Comment te remercier ? Avec un haut de forme. Tu sais, j'attends ta photo. Oh. Et là, ok, là, on a fait la ligne. Et après, ok, c'est l'ultime maison à visiter. Toc, toc, toc. Là, c'est une jolie déco. Anne-Lise. Rosalise, on ne se voit plus, ma chérie. Je ne sais même pas à quand remonte notre dernière discussion. C'est un peu de ma faute aussi. Tu as l'air si occupée que je ne voulais pas te déranger. Eh bien, se pourrait-il que tu aies besoin de moi, Galapia ? Parle-moi d'un truc. Quand il s'agit de mon lit, je suis un peu maniaque. Mais je dois dire que je suis très contente de mon petit lit cotillage. Un bon lit, c'est la clé d'un sommet réparateur et de la mine resplendissante qui va avec. Ah bah, c'était le mot de la fin. Mes cerisiers, j'espère que cette épisode vous a plu. On se retrouve tout de suite sur ma chaîne principale pour une vidéo de dessin Demon Slayer. Comme je le disais, Slayer, Kimetsu no Yaiba. Le titre original de Demon Slayer. Yaiba. Épée. A tout de suite. Épée, sabre, enfin voilà.